On a été coaché par le coach de Kanye West, Kobe Bryant et Elon Musk, et on a appris trois choses. Alors c'est Quentin et Edouard de Fedioza.com, et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on aide les thérapeutes à avoir plus de clients. Pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un autre de nos coachs, parmi les milliers de coach qu'on a. C'est un nouveau coach, du coup on fait une nouvelle vidéo. C'est pas n'importe quel coach, parce que ce coach c'est le coach actuel de Kanye West, c'est un mec qui a coaché Kobe Bryant. C'est un mec qui a Elon Musk, il ne l'a pas encore coaché, mais comme c'est un pote comme Elon Musk, qui est très ami avec Kanye West, coaché Elon Musk, on peut dire. Il a presque coaché Elon Musk. À un moment il aura coaché, du coup la vidéo, ça a vraiment vrai. Alors déjà il faut savoir que ce genre de mec est pas du tout connu. C'est pas un mec qui a des milliers de followers sur Instagram, je crois qu'il a genre 100 followers sur Instagram. Je le connaissais pas, enfin il a patché YouTube, le mec il est juste très fort dans une chose, c'est ce qu'il fait. Et c'est un coach sportif, c'est un coach sportif, et tu peux travailler avec lui que par intro, et donc il va pas apprendre de n'importe qui, il sélectionne quand même beaucoup. Et en fait évidemment dans le mastermind dans lequel on est, l'avantage c'est qu'il y a des mecs qui sont trop trop forts, et donc eux ils sont en lien avec plein d'autres mecs trop trop forts, et donc comme ça tu peux avoir un réseau de plein de mecs qui sont très très forts. Et une fois donc un mec pendant des cours, il dit ah j'ai commencé à travailler avec ce coach. Ce coach sportif franchement c'est ouf, il est vraiment trop trop fort, il te dit quoi manger, il te dit quoi faire comme exercice, et il a vraiment dit c'est game changer. Alors souvent les américains ils s'enflamment vite, je sais très, it's amazing, it's amazing. Alors en fait tu vois quand tu delivers c'est pas ouf, quand tu delivers c'est pas ouf. Ouais grave grave, quand tu delivers c'est... Ouais quand tu delivers quand par exemple qu'ils promettent un truc, et en fait derrière ça suit pas. C'est vrai que des fois ils peuvent avoir cette temps en fait, yeah we will do that, we will do that, and that, et en fait. Alors en fait du coup, pas du tout. Ah ok, voilà après on s'était dit comme le mec, coach Kenny West, Cody Bryant, plus plein plein d'autres mecs. Bon, normalement le gars est chaud, donc le mec de Quantum me donne l'intro, je lui envoie un message par WhatsApp, et pendant deux semaines pas de réponse, et un jour... Deux semaines quand même ? Ouais deux semaines hein, quand même assez long. Ouais il a forcé un peu. Ouais il a forcé, et un jour genre je travaille comme ça, il était trois heures de l'après-mme ici, je vois qu'il m'appelle, tu vois, je fais ouais il m'appelle, du coup genre j'arrête tout, je prends le téléphone, tu vois. Donc on commence à parler, et je lui dis ah mais il doit être super tôt aux Etats-Unis, parce que lui il habite à Los Angeles, et il me dit à Suno, very successful people, c'est wake up, very early. Moi il m'a raconté qu'il se levait à entre 3 et 4 heures. Ouais bah c'est un truc de ouf, enfin c'est un truc vraiment, là c'est très tôt quand même. Et c'était trop bon donc il m'appelle, et il commence à parler de ça, et il me dit et là je sors de chez Kenny West, et alors moi dans ma tête je veux dire, le vrai Kenny West, le vrai Kenny West, le vrai Kenny West. Parce que pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense que tout le monde ne connait pas Kenny West, c'est vraiment une énorme idole. Il est pas au niveau de Michael Jackson, tu vois, de notre époque, mais quand même, tu vois, c'est vraiment une grosse icône quand même. Mais dans la musique, dans la mode, le mec est super super chaud, et c'est un milliardaire je crois d'ailleurs, c'est un milliardaire. Il me dit j'ai coaché Kovivarian, après il me donne des noms, bah je les connaissais pas tous, et il dit genre j'ai coaché a lot of very successful people. Et en plus ça a été un ancien Mister américain, donc le gars niveau muscu, il s'y connaît quand même très très fort, il s'entraînait avec Schwarzenegger dans sa salle dans les années 70, donc je me dis, ah ouais vas-y, il est vraiment trop trop chaud. Et donc on discute, il était vraiment super super sympa, et donc évidemment à la fin il m'a dit comment ça marchait pour travailler avec lui. Et justement il aurait pu me dire n'importe quel prix. C'était oui. Je fais, c'est oui, 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 je dis c'est oui, vas-y, on y va. Parce que moi ça compte beaucoup pour moi, si j'ai le même coach que tous ces mecs là, c'est un peu comme si je me rapproche de leur niveau aussi. Et donc je voulais trop tester, et en fait je me suis dit, même si je fais juste quelques séances, je pourrais dire que j'ai été coaché par le coach de Ken West. Et donc en gros, on commence à travailler avec lui. Quand j'ai fait la première séance, j'allais trouver ça vraiment bien. J'étais venu de voir, je fais franchement, c'est ouf. En fait ce qui est trop bien, c'est que tu fais ça par FaceTime, du coup le mec en fait il te regarde, il compte toutes tes reps, il te dit exactement quoi faire. Et je pense qu'un des trucs trop bien que lui a, c'est vraiment focus sur la simplicité. Là par exemple, bah avec lui, il a capté que l'important pour nous c'était la nourriture, et bah en fait c'est cette boîte du 80-20. Juste garder les choses simples. Ouais, même dans ces exercices tu vois qu'il nous faut faire. C'est super important avec Lou, c'est que pour avoir des résultats en fait, des fois on a tendance à beaucoup complexifier les choses. Par exemple lui, son fonctionnement c'est juste genre des séances de 10-15 minutes ultra intense 2-3 fois par semaine. Et après juste manger 2 fois par jour. Et c'est vrai que c'est à l'opposé de ce que je faisais avant. L'objectif c'était que je mange, je faisais genre 4000 calories par jour. Et du coup je passais ma journée à manger, du peur de caca. T'es là, elle était la petite cuillère dans le verre de caca, ouais tu faisais wow. Et tu sais, comme je voulais absolument manger beaucoup de calories, le soir je finissais toujours par manger des McDo, des tacos. Et genre pas une période mais pendant des mois. Genre je mangeais Burger King, McDo, tacos. Ouais pour avoir les calories hein. Et là avec Lou il est juste en mode faut que tu sois char. Et c'est l'objectif. Ce qui est ouf c'est que même par visio, le mec il a tellement l'habitude de voir des corps tu vois, qu'il arrive à voir tu vois. T'es bien ou t'es pas bien. Et nous pour une petite histoire on a un métabolisme train de faire avec, quand il peut faire n'importe quoi, il lui dira toujours. Moi dès que j'ai un petit TK, bam, il le voit direct. J'ouvre mon téléphone, j'active le FaceTime, il a même pas vu mon code. C'est incroyable, je sais pas comment il parle mais il va juste la foire dans le visage, il arrive à voir si j'ai bien bougé ou pas. C'est ouf il a trop l'habitude quoi. Et on fait ce thème ça marche trop bien, c'est incroyable. Et ce qu'il trouve fort c'est qu'il va jamais dire, ah c'est pas bien, il est jamais négatif, il est ultra positif tout le temps. Et je te dis en effet, you need to eat good, you know, it's very important. C'est ça qui est trop cool c'est que même si t'arrives à la séance tu sais que t'as fait de la merde, tu vas pas te mettre encore plus mal tu vois. Parce qu'il voit que déjà tu perds. Est-ce que t'es trop marrant, tu devais aller à un anniversaire tu vois. Ouais je devais aller à un anniversaire à lui vraiment nous il y a un truc c'est de l'alcool tu vois c'est zéro. Mais après nous c'est un robot, il fait 40 ans qu'il est comme ça donc. Puis en fait t'arrives tu craques tu vois. Et non après je l'avais vu il m'a fait non mais t'inquiète. Il a une sagesse de ouf tu vois. Et toi tu l'appelles le petit Oda tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois il a des frais genre ultra percutantes. C'est un des trucs qu'il dit souvent il disait you need to do what losers don't want to do tu vois. Enfin un truc qui m'avait trop marqué c'était trop marrant. C'était un jeudi il fait ouais ce week-end est-ce que t'es là. Je fais heuuuuh. Et il me dit bah t'es là ou t'es pas là. Et du coup je réfléchis et là il me fait Quentin you think too much, don't think about it, just do it tu vois. Il a 65 ans il est beaucoup plus âgé. Ca a quand même beaucoup plus de sens. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui a juste genre vu une vidéo YouTube et il s'est dit ah vas-y dans la vidéo YouTube il dit ce qu'il faut faire ça. Je vais faire ça. Sachant que tous ces trucs là YouTube et tout lui il connait pas tu vois. Après ce qui est vrai ce qui est vraiment trop bien c'est qu'en fait il sait des fois mieux que toi ce qui est pour toi tu vois. Moi je me souviens j'avais fait le premier coup je fais je veux prendre 10 kilos de muscles. Il me dit non tu veux pas ça. Si tu fais ça je peux dire que ton corps à 60 ans il va se retrouver comme ça et à 60 ans tu veux pas te retrouver comme ça donc tu vas pas faire ça tu vois. Moi ce que je veux c'est que tu te sentes athlétique que tu te sentes fort tu vois. Et dit parce que si tu te sens fort dans ton corps tu as gagné plus d'argent et tout. Et c'est vrai que maintenant du coup moi je vois j'ai atteint le stade. Tu sais avant on se disait tout le temps moi je veux que mon corps ce soit mon arbre tu vois. Et là c'est un peu ça ouais. Et là c'est un peu ça quand tu te sens vraiment char, tu te sens fort. Si vous voulez vous améliorer dans un domaine bah quand même prendre un coach. Et plus vous prenez un coach qui est fort plus ça aura un impact. Nous on essaie toujours de travailler avec les meilleurs dans leur domaine. Et bah là évidemment de prendre quelqu'un qui est world class ça a fait franchement une différence énorme. Il connait vraiment j'ai l'impression le corps mais dans le détail. Et en plus ce qui est énorme c'est qu'on veut faire faire les abdos. Du coup après j'avais grave du mal à faire des tractions tu vois. Et oui il m'a expliqué ouais. Et t'es il me disait bah c'est comme ça que les boxeurs ils fonctionnent t'es. Parce que du coup pendant les premiers rounds en fait les mecs l'objectif c'est de tout mettre dans les abdos tu vois. Parce qu'en fait les abdos ça tient tout ton corps et après comme ça sur les dernières rounds bah t'es beaucoup moins solide. Et donc du coup c'est là où souvent il y a les carreaux et tout. Alors avec toi on fait d'aujourd'hui ça à la suite mais on les fait même pas ensemble. Ouais. C'est vraiment du one to one. Je prends les alters et elles faisaient 20 kilos tu vois. Et il me fait faire le truc là où tu les prends, tu les enlèves et tout tu vois. Et je fais ouais nous elles font 20 kilos c'est super lourd. Il me dit ah tu sais ton frère il est vraiment très très fort. Il me fait tes alters là toi t'as un peu du mal à soulever lui il les soulève comme si c'était rien du tout tu vois. Et tout le temps il fait non il y a un buzzer et il se gladiator tu vois. Et il dit le lion il est jamais satisfait il veut toujours plus. Donc c'est ça aussi le fait de genre lui comme il te fait travailler sur un domaine de ta vie. Après il va te faire travailler ça rentre pas que sur plein d'autres domaines. Comme évidemment lui il coache tous ces mecs là bah c'est une résonance particulière. Ouais. La dernière fois il m'expliquait l'importance d'aimer ce que tu fais et que lui quand il avait commencé avec plein de mecs qui lui disaient mais non ça marchera jamais. Les coaches sportifs dans les années 70 et tout personne n'en veut et en fait bah du coup le mec il fait non mais moi j'aime ce que je fais. Il disait de toute ma vie ma femme elle m'a jamais entendu une fois rentré chez moi et me plaindre de mon travail. Et que Lou par exemple c'est un mec qui ne peut pas laisser en fait. Il adore ça en fait. Il adore ça en fait. C'est un truc de... C'est un passionné. Moi j'en ai rarement vu des comme ça. Ouais donc il adore. Il adore parler. Il adore coacher. Il regarde toute la journée des mecs faire des pompes, des tracts et tout. Il aime bien coacher les entrepreneurs. Il m'a dit ils sont très disciplinés. Bah ouais je pense il kiffe. Il a 65 ans. Il peut faire ça mille ans quoi. Donc l'importance d'être très fort dans ce qu'on fait. C'est un point souvent sur lequel j'insiste avec les thérapeutes avec lesquels on travaille. C'est vrai que c'est important de faire quelque chose qu'on aime mais aussi de faire quelque chose que les gens veulent. Là par exemple dans le cas de Lou, il est passionné par ce qu'il fait mais aussi il a trouvé quelque chose que les gens veulent. Il y a un format qui plaît aux gens. C'est vrai que des fois chez les thérapeutes qu'on accompagne, il y en a ils font des choses qui sont passionnés par ce qu'ils font mais ils savent pas du tout comment l'expliquer ou comment faire en sorte que ça intéresse les gens. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'on fait, vous pouvez aller sur le site eliosa.com Et pour être sûr de pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt.